Bonjour Damien Collard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Damien Collard, vous êtes maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'université de Franche-Comté. Vous êtes auteur d'un ouvrage Gériartrie 2. Carrefour des souffrances, édition L'Armatan. Autant dire que c'est un sujet d'actualité avec l'affaire Orpea. Aujourd'hui je vous reçois dans le cadre d'une série. RFG Nemesis, les auteurs de la revue française de gestion, les chercheurs en gestion, interpellent le politique sur des questions qui leur paraissent essentielles d'inscrire à l'agenda du politique. Et vous la question qui vous paraît essentielle, c'est qu'il est urgent de soigner le travail pour refonder l'hôpital public. Donc peut-être premier point, de quoi souffre l'hôpital public ? Alors je pense que l'hôpital public, il s'ouvre quand même d'un certain nombre de mots. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis 30 ans. Donc il y a des problèmes effectivement de financement. Il y a un sous-financement chronique. Il y a des effets pervers qui ont été engendrés par la fameuse tarification de l'activité, la T2A. Il y a une course effrénée à la productivité au sein de l'hôpital public. Il y a eu une inflation des process tout à fait inouïs. Il y a un manque d'effectifs. Et surtout aujourd'hui, depuis le déclenchement de la crise sanitaire, il y a quand même une démotivation très forte du personnel soignant, voire des départs en cascade. Voilà globalement les mots dont souffre aujourd'hui l'hôpital public. J'évoquais l'affaire Orpéa. On imagine que là, c'est poussé à son paroxysme. Exactement. Voilà. Très concrètement, vous avez deux propositions. Il y a deux dimensions pour vous. Première dimension, c'est l'architecture du système de santé. Deuxième dimension, c'est qu'il faut agir sur le management des équipes. Oui. Alors, je vais revenir un peu sur ces deux points. Concernant le premier point, agir sur l'architecture du système de santé, sur les mécanismes de gouvernance, c'est finalement quelque chose qui est relativement bien connu. Ça fait l'objet de débats, de discussions, de propositions dans la communauté académique, dans la sphère politique. Et puis, c'est quelque chose qui est quand même bien relayé par les médias. Ça renvoierait à des questions comme comment va-t-on financer le système de santé ? Quelles sont les instances et les mécanismes de gouvernance qu'on doit mettre en place au sein de l'hôpital ? Comment on fait pour articuler l'hôpital d'un côté et la médecine de ville de l'autre ? Je n'irai pas plus loin sur ce volet, d'autant que je ne suis pas un spécialiste des questions de gouvernance. Par contre, le deuxième volet, lui, il échappe en fait complètement au radar. Mais complètement au radar. Les questions de management quotidien des équipes soignantes sont en effet totalement absentes des débats, des discussions et des propositions formulées par les uns et par les autres. À mon sens, il y a un angle mort. Il y a un angle mort. Et pourtant, pour moi, ces questions de management quotidien des équipes sont absolument centrales. Et pour être plus précis, je pense que pour refonder l'hôpital public, notamment pour faire en sorte qu'il soit plus attractif, pour éviter cette fuite des soignants, il faut déployer un management que je qualifierais de sensible. C'est-à-dire un management qui permette de prendre soin du travail des soignants et un management qui, je dirais, est attentif aux signaux faibles qui se produisent dans les équipes. Autrement dit, il s'agit pour moi d'impulser une véritable politique de care envers les personnels soignants en référence aux théories et aux travaux sur le care. Alors, très concrètement, ça veut dire deux pistes que vous proposez de mettre au cœur du sujet. Première piste, ce sont les espaces de travail et de parole. Oui. Alors, je souligne beaucoup vraiment l'importance des espaces de discussion sur le travail. Il y a deux types d'espaces, en fait. Il y a des espaces qui sont formels. Alors, si on braque le projecteur sur l'hôpital, les staffs médicaux, les réunions organisées sous l'égide de l'encadrement de proximité et qui visent à retoucher l'organisation du travail, à la mettre en phase avec le réel, les transmissions orales entre les équipes soignantes au moment des relèves, au moment des changements d'équipe. Donc, tout cela, il faut effectivement préserver ces espaces-là, mais il faut aussi préserver les espaces de discussion informels. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les conversations entre collègues qui ont lieu, par exemple, dans les couloirs de l'hôpital, les discussions à bâton rompus qui vont se produire durant les temps de pause ou devant la machine à café. Et puis, toutes les controverses, tous les débats en lien avec le travail qui surgissent, ici ou là, à des occasions inopinées. Et puis, je pense également à toutes les plaisanteries, aux blagues échangées entre collègues qui circulent au sein d'une équipe et qui sont aussi en lien avec le travail. Tout cela, c'est très important pour le moral des troupes et c'est très important pour l'ambiance de travail. Et le problème, c'est que ces dernières années, la vitalité de ces espaces de discussion a été écornée parce qu'on a déployé des démarches et des logiques de rationalisation qui font que ces espaces de discussion ont été fragiles. Le deuxième point, c'est stabiliser, renforcer les équipes et notamment, vous insistez sur l'effet délétère de la polyvalence. Alors, stabiliser, renforcer les équipes, là, en fait, c'est relativement simple. Il s'agit de faire équipe ou de refaire équipe. Et c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important que la crise liée au Covid-19 est passée par là. Et c'est d'autant plus important que certaines mesures, certaines démarches ont venu fragiliser les équipes. Par exemple, la généralisation de la flexibilité ou encore le développement à marche forcée de la polyvalence. Si je prends l'exemple de la polyvalence, quand on déploie la polyvalence au sein d'un service ou d'un pôle, ça veut dire que des soignants vont être amenés à intervenir dans d'autres services, dans d'autres équipes, à titre individuel. Cela va avoir pour effet de démotiver le personnel et à titre collectif, ça va considérablement fragiliser l'esprit d'équipe. Donc, il est urgent de reconstituer des équipes stables et solides. Rendre le travail à nouveau visible pour filer l'ouvrage de Pierre-Yves Gomez. Vous nous dites « Gériatrie, carrefour des souffrances ». Voilà, l'affaire Orpé, on a donné un exemple dramatique. Dramatique. Attention, warning sur l'hôpital public. Merci Damien Collat. Merci Jean-Philippe Denis. Merci. 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 Merci.